Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con, on les consacre que le sacré con Bonjour et bonne année Bonne année également Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui l'apprennent Ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Vous voulez réagir ? Voici notre mail Aujourd'hui le titre de notre émission Laissant merde, ça vole en escadrille Dans la première partie nous allons revenir sur les propos de notre président au sujet de nos vaccinés Marie-Claude et Dominique vont décortiquer et analyser ses déclarations Dans la deuxième partie nous allons revenir sur les luttes citoyennes de ces derniers jours Notamment à Aubena et Priva Nous sommes allés à la rencontre du personnel soignant qui manifestait mardi dernier Dévant le conseil départemental à Priva Et avons recueilli deux témoignages Nous terminerons notre mission par l'annonce des prochaines manifestations, grèves et réunions publiques Les propos tenus par notre président lors d'une interview accordée au quotidien Le Parisien Ont choqué non seulement une grande partie des français Mais aussi la classe politique et fait les grands titres de la presse internationale Parlant à la première personne dans un registre familier Comme c'est son habitude Emmanuel Macron n'est pas à son premier essai Il a déjà tenu des propos tels des cilettrés, des salles coliques, des gens qui ne sont rien, des gaulois réfractaires Ces florilèges des qualificatifs ont bien été adressés dans le passé à l'endroit des gilets jaunes Lesquels ont suivi, après ce mépris, les coups d'une très forte répression Aujourd'hui, c'est encore une partie de la population qui est visée et fait les frais de la toute puissance gouvernementale Alors, bienvenue au club des sans-merdes Je laisse donc la parole à Marie-Claude Oui, nous nous devons de parler de la déclaration du président Vous savez, celle qui a inondé les ondes et les réseaux Il assume sa stratégie, qui est le pass vaccinal Mais aussi, et en même temps, il fait les yeux doux aux vaccinés pour les élections Il utilise un langage relâché, indigne d'un président Lorsqu'il dit, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout C'est ça, la stratégie Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le pass vaccinal n'est mis en place que pour emmerder une partie de la population Et non pour nous protéger du virus Hormis ce langage indigne de la fonction qu'il occupe et qui le rend vulgaire Il a aussi dit, vous ne pourrez plus aller au resto Vous ne pourrez plus prendre un canon Vous ne pourrez plus aller boire un café Vous ne pourrez plus aller au théâtre Vous ne pourrez plus aller au ciné Je doute qu'avec le pourcentage de pauvres qui a grimpé en flèche depuis le début de son quinquennat Ceux-ci puissent seulement se payer un resto ou un ciné Et puis je pense, et j'espère Que pour bon nombre d'entre nous vaccinés et non vaccinés Notre liberté ne tient pas qu'à aller boire un café ou un canon Ne tient pas non plus qu'à aller voir un film ou du théâtre Cela fait cinq ans que ça dure Mais comme aurait dit Audiard, le cave surbiffe Regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolte Divisé encore et toujours Le peuple, voilà son credo C'est oublier que bon nombre de personnes ont dans leur entourage des amis Des collègues, des proches Vaccinés et non vaccinés Les humiliés ne les fera pas moins appréciés Et puis il s'agit avant tout de nous diviser Car cela lui évite que nous soyons tous ensemble et au même moment Contre lui et son gouvernement Moi je trouve que c'est complètement irresponsable de la part d'un dirigeant De diviser sa population dans une période de crise Notamment de crise sanitaire On a bien vu au moment du confinement en mars 2020 Que bien des gens n'ont survécu et n'ont pu manger Et se déplacer, faire les minimums de choses Que parce qu'il y a eu de la solidarité autour d'eux Et quand un dirigeant comme Macron aujourd'hui Divise le peuple au moment où il aurait besoin d'être solidaire Pour faire face à des situations difficiles Là pour le coup moi je trouve que c'est absolument irresponsable et dégueulasse Il a aussi dit Quand ma liberté vient menacer celle des autres Je deviens un irresponsable Un irresponsable n'est plus un citoyen Alors quoi ? Monsieur Macron décide maintenant et décrète Qui est un citoyen ou qui ne l'est plus ? Mais responsable ou irresponsable ça ne change rien à la citoyenneté La définition de la citoyenneté C'est la jouissance des droits civiques C'est l'ensemble des droits privés et publics Attachés à la nationalité Cette phrase Je la trouve plus inquiétante que l'autre Veut-il créer un nouveau statut Celui de sous-citoyen français ? On peut se poser des questions Les humiliés non vaccinés devront-ils encore payer leurs cotisations sociales ? Seront-ils exemptés de leurs impôts ? Vont-ils payer le litre d'essence aussi cher que d'habitude ? Et surtout Est-ce qu'ils vont continuer à payer leurs doses aux millions de français ? Et oui Nous le savons tous Le vaccin n'est pas gratuit Dominique ? Écoute, moi je trouve que cette partie-là de la déclaration de Macron C'est peut-être la plus grave C'est celle dont on a le moins parlé Mais c'est certainement pour moi la plus grave Le fait de remettre en cause la citoyenneté de plusieurs millions de personnes En France Certains des droits attachés à la nationalité et à la citoyenneté Ils peuvent être suspendus ou retirés par un juge Lors d'une condamnation pénale Ou d'une mise sous tutelle Ou par perte de nationalité Dans quelle catégorie Macron envisage-t-il de nous mettre Les quelques millions de français dont il parle Il n'y a pas d'obligation vaccinale et pour cause Toute obligation vaccinale obligerait l'État A répondre judiciairement en cas de plainte suite à la vaccination Ce qu'il veut éviter Vu les incertitudes sur les effets de la vaccination en cours Donc en l'absence de vaccination obligatoire Pas de délit Pas de condamnation pénale pour les non-vaccinés Alors la mise sous tutelle C'est ce que peut laisser entendre Ce qu'il dit également sur l'irresponsabilité Envisage-t-il de mettre sous tutelle 10% de la population ? La tutelle ça s'adresse à une personne majeure Qui a besoin d'être représentée de manière continue Dans les actes de la vie civile C'est là aussi c'est un juge qui décide Et cette personne majeure Si elle a besoin d'être mise sous tutelle A des moments donnés C'est soit du fait de l'altération De ses facturités mentales Donc aujourd'hui Macron considère-t-il Qu'il y a 10 millions de personnes Qui sont devenues complètement barjots Ou alors lorsqu'elle est physiquement incapable D'exprimer sa volonté Par exemple dans le coma Ce qui n'est pas notre cas visiblement Alors dernière solution La perte de nationalité ? Non, c'est une vaste blague Il n'en a pas le droit Il ferait de nous des apatrides Ce qui est interdit au niveau international Ou alors tout simplement Macron se met hors du droit National et international Et il s'arroge des pouvoirs d'un monarque Qui dispose de ses sujets Comme il l'entend Selon son bon vouloir Son humeur Ses intérêts du jour Il a oublié que nous avons fait Une révolution des 789 Et que les monarques Ça n'existe même pas chez nous C'est la phrase la plus inquiétante En réalité Parce que là on touche à la question Des libertés individuelles Et du respect de l'état de droit C'est un vrai problème On a cette tension Qui traverse tout le quinquennat Depuis 5 ans On l'a vu au moment des gilets jaunes C'est permanent Des analystes Des juristes Ont dénoncé Cette façon d'intervenir Du président Dans le débat politique Comment ce libéralisme Entre guillemets Qui se veut Donc la liberté économique Culturelle etc Se double De Une restriction politique majeure Certains s'inquiètent Pour les libertés publiques Il y a eu beaucoup De projets de loi Ou l'idée du contrôle De l'information sur internet De la censure en réalité Il y a eu la répression judiciaire Des gilets jaunes On en a parlé Et là maintenant Cette phrase Complètement sidérante De la part d'un président De la république Alors ça laisse entendre Qu'une instance Va décider De ce qu'on parle Dans le débat public Avec les positions Qu'il a dit Qu'on devait décider En démocratie On doit discuter du vrai Et pas du faux Qui décide Ce qui est vrai Et ce qui est faux Va-t-il nous mettre Les nouveaux ministères De l'information Qui existaient autrefois Et qui faisaient la censure De toute la presse De toute la radio On n'avait pas le droit De parler des violences policières Souvenez-vous Dès qu'on a disé Qu'il y avait des violences policières Maintenant ça n'existe pas En soi C'était Des convenus De parler de ça Donc dans les prochaines années Tout cela doit nous inquiéter Cette phrase Un irresponsable Mais plus un citoyen Qui a donc été relue Construite par des communicants On n'est pas dans une erreur de langage On est dans une volonté Claire et nette Forme de déchéance De la citoyenneté Totalement subjective Le seul critère Qui existe en République C'est de respecter Ou non la loi Et là Monsieur Macron Sort les clous Marie-Claude Oui je trouve que Des responsabilités Tiendraient plutôt A supprimer Des lits de réa 500 en réalité Depuis le Ségur de la santé En pleine crise Covid 5700 lits Ont été fermés Rien qu'en 2020 Je trouve ça Insoutenable Et intolérable Les non vaccinés Sont des boucs émissaires Tout trouvés Afin que la population Évite de penser Que Macron ruine l'hôpital Et croit Que tout ce qu'il arrive C'est la faute du Covid Et que le pass sanitaire Est un échec Comment devraient se sentir Les français non vaccinés Qui ont des contre-indications A la vaccination Ceux qui d'une façon Ou d'une autre Ne supportent pas Les produits contenus Dans les vaccins Puisqu'on est dans l'absurde Ceux-là aussi Est-ce qu'ils ne sont plus citoyens En fait C'est vrai que la stratégie De Macron Pour nous enfermer Dans ce carcan On l'a Il y a eu les prémices Au moment de l'affaire Benalla Rappelez-vous sa position Devant l'Elysée Entourée de sa cour Qu'il vienne me chercher Ben on va y aller Le chercher En fait Puisqu'il est à la tête D'un gouvernement Où Les affaires Se multiplient Il nous reste nous Le peuple Les devoirs Et eux Les droits Et il faut que ça s'arrête Marie-Claude Comment faire confiance A un président Qui est si incohérent Fin décembre Il disait sur TF1 Je cite Il y a des mots Qui peuvent blesser C'est jamais bon C'est même inacceptable Le respect Fait partie De la vie politique Je pense qu'on peut Faire bouger les choses Sans blesser les gens On ne fait rien bouger Si on n'est pas pétri D'un respect Infini pour chacun Macron Avec son attitude Habituelle Aura promis une chose Fin décembre Et aura fait tout le contraire Début janvier Merci Marie-Claude Nous passons donc A la seconde partie De notre émission Je laisse la parole A Claude Alors le patrimoine Des pauvres C'est le service public Depuis 5 ans La République En Marche N'a eu de cesse Que de casser Éparpillé Façon puzzle Tout le service public La santé L'éducation La justice Il ne restera Bientôt plus Que des ruines Sans lesquelles Le privé va prospérer Mais les citoyens Réagissent Le 8 janvier Une manif Aubena Constituée de 500 militants Rythmés par la musique De la Batoukada Sont allés Du rond-point de l'Europe Amillet Et retour Avec des mots d'ordre Habituels Antipas Et certains Antivax aussi Il faut le dire Cette manif S'est terminée Devant l'hôpital Si vous voulez voir La vidéo complète De cette manifestation Elle a été faite Vous la trouverez Sur Youtube Pluriel Avec un S Michel a filmé Tout cet événement Ça c'était le 8 Et cette manif Continue donc Tous les samedis Au château A 14h Le 11 Mardi Manif De protestation Et revendication A privat Nous sommes allés Avec Antonia Elle a joué Les reporters Et elle a interviewé Deux personnes Nous allons entendre Leur témoignage Je suis éducatrice spécialisée De profession Et je trouve ça inacceptable La case qu'il y a Dans le social Et médico-social Depuis de trop nombreuses années On nous demande De faire toujours plus Avec toujours moins de moyens Et on ne peut pas Juste cocher des cases Et se satisfaire Du travail qu'on fait A l'heure actuelle C'est important De le faire savoir J'ai donné un exemple Très simple Je travaillais sur un dispositif Qui a une dotation A l'année Financée par la RS L'association Qui m'employait A fait le choix De recruter Deux travailleurs sociaux Éducateurs spécialisés Parce qu'il y a un besoin Auprès du public Qu'on accueille Et je suis licenciée Depuis le 3 janvier Parce que On dépasse le budget Voilà Nous allons entendre Le deuxième témoignage Nous on est dans le social Dans le côté On travaille en foyer d'hébergement A Bétanie On manifeste principalement Pour la Ségur Parce que les EHPAD En ont eu Nous on n'en a pas eu Sachant qu'on fait Le même boulot Exactement Surtout quand on est en masse On fait le même boulot Qu'un aide-soignant On manifeste Parce qu'on manque De personnel Qu'on est en galère Qu'on fait des week-ends On a deux des journées Où il n'y a personne On est tout seul Parce que tout le monde Est parti A cause du vaccin Ou pour d'autres raisons Mais on est en galère De personnel En quoi en particulier C'est surdégradé ? Dans le fait Qu'on n'a pas le temps De s'occuper correctement Des personnes En fait J'ai commencé à la masse Donc avec des polyhandicapés Et on doit courir de partout Pour faire l'échange Pour faire les toilettes Pour leur donner à manger On n'a pas le temps D'accorder le soin Qu'il faut aux personnes De prendre vraiment Chaque personne individuellement Parce qu'on n'a pas de personnel Parce qu'on a des horaires Qui ne correspondent pas Qui ne nous laissent pas le temps De nous occuper de l'humain Comme on le devrait Vous pensez que Les autorités Vont être sensibilisées Aujourd'hui Par cette manifestation Par les revendications Que vous faites J'aimerais bien Après sur Privat Quand je vois le monde Qui âge J'en doute Mais si toute la France Se mobilise comme ça Oui bien sûr J'aimerais en tout cas Qu'ils y soient sensibilisés On ne peut pas rester indifférent Devant ces deux témoignages Les mômes que tu as interviewés Ont l'âge de mes petits-enfants Et je les ai vus Et c'est déchirant Quel avenir on leur propose Franchement Il faut qu'on sorte de là J'ai repris quelques revendications D'un tract CGT Qui circulait dans cette manif Des conditions de travail dégradées Des salaires indécents Des promesses non tenues Nous exigeons Que vous ouvriez des lits Former Recruter du personnel Augmenter considérablement Nos salaires Pour rendre attractifs Nos métiers Voilà ça c'était la manif du 11 Je suis un peu perdue Là Les annonces Les prochaines manifestations La grève éducation nationale Aujourd'hui Je crois que tu devrais nous en parler Appel au soutien A la mobilisation du jeudi 13 Grève éducation nationale Rendez-vous à 11h Aujourd'hui à Privat Devant la direction départementale De l'éducation nationale 14 places André Malraux Bon on sait tous Ce qui se passe Avec les lois Blanquer Les protocoles Qui se succèdent Et qui ne laissent même pas le temps Aux profs De se mettre De comprendre déjà Une enseignante ce matin disait Enfin on comprend ce protocole Hop le lendemain il y en a un autre C'est vrai que ça devient infernal Alors j'espère que cette grève Ne s'arrêtera pas aujourd'hui Qu'ils auront le courage D'aller plus loin Parce qu'il faut vraiment Que Blanquer Et Macron comprennent Que les français N'en peuvent plus Si je peux juste apporter Un complément d'information Cette grève là Cette année Je crois que ça fait 25 ans Qu'il n'y a pas eu une grève De l'ensemble des personnels D'éducation nationale Parce que C'est pas que les enseignants Qui sont en difficulté aujourd'hui C'est vraiment tous Tous ceux qui travaillent avec Et y compris je crois Des syndicats De personnels des mairies Qui interviennent Dans les écoles Donc les personnels municipaux Qui interviennent dans les écoles Sont aussi en grève Aujourd'hui un peu partout en France Donc c'est vraiment très très large Et c'est une grande première C'est pas Comme des fois On pourrait penser Ah ben t'es C'est un tel Qui se bat pour son petit salaire Mais qu'il faut du... Non Là on est vraiment Sur une mobilisation globale Par rapport à toutes les attaques Contre les... Non seulement leurs conditions de travail Mais la qualité du travail D'enseignement Qui peut être proposé aux enfants Enfin tout ça quoi Voilà Nous ferons le point Sur le recours en justice Voilà Donc le 25 janvier 19h30 Au Bonnat Avenue Sébel Merci Claude C'est notre prochaine émission Dans 15 jours Nous vous rappelons Le mail Pour vos réactions Infos Suggestions Paroles des citoyens Au singulier Arrobas Fréquences7 Point net Merci Au revoir 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 Liberté Égalité Révolution Et république Égalité Fraternité C'est notre histoire C'est toute une éthique On nous convoite Et nos voix vont au con On les consacre Que leur sacré con